Bonjour à tous, je vais vous parler d'un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 21 avril 2015. Il est assez atypique, non pas par la solution, la condamnation d'un franchiseur, pour le vice du consentement du franchisé et la prononcer de la nullité du contrat. Il a été jugé par le tribunal de commerce de Marseille que le document d'information précontractuel comportait des inexactitudes graves, et notamment relativement aux perspectives d'exploitation du franchisé. Il comportait des indications liées aux performances des pilotes, mais aussi à des perspectives. Ce qui est original dans ce jugement, c'est que le banquier a été appelé en garantie, et la société de conseil en franchise, qui avait participé à la création du réseau, dans le cadre d'une mission, et qui avait été, selon les termes du jugement, rédactrice du DIP et du contrat de franchise. Mais cette société, qui est la société EPAC internationale, a fait l'objet d'un appel en garantie, c'est-à-dire a été condamnée à couvrir la condamnation octroyée aux franchisés. Alors, il a bien été relevé que la société EPAC était intervenue par une approche globale dans le cadre de la création du réseau et de la rédaction du contrat de franchise et du DIP. C'est-à-dire que ces actes avaient été rédigés non pas pour un franchisé en particulier, mais étaient destinés à servir pour le recrutement de l'ensemble des candidats et être signés par tout franchisé intégrant le réseau. Toutefois, il est relevé par ce jugement que EPAC intervenait depuis longtemps, depuis décembre 2008, la signature du contrat ayant été opérée en décembre 2010, a vu de nombreux échanges, y compris des échanges produits à la cause sur les résultats des pilotes du franchiseur. Et EPAC mettait en garde et insistait auprès de son client pour qu'il adopte une aptitude de transparence sur les chiffres à intégrer aux documents d'information précontractuelle. Et un courrier disait « Merci pour ces chiffres, ils sont très encourageants. Castellan marche très bien en ce moment, malgré la faiblesse de l'emplacement. En revanche, nous sommes mal avec l'idée de ne pas faire apparaître les résultats de GAAP. » Et le franchiseur, en réponse, le client, indique « Mais pour finaliser le DIP, je sais qu'il faut être transparent avec les chiffres, mais je pense qu'il faut rester sur les trois premiers mois de CA de GAAP et de profiter de la remontée de Marseille. Si on doit commencer à expliquer que Marseille est mal placée et que GAAP a un problème de franchiser, on ne va pas s'en sortir. Je dois prendre les commandes de GAAP au 1er janvier et redresser tout ça rapidement. Restons simples et vendeurs. Malgré ce manque de transparence évident de son client, ce que retient le tribunal, EPAC, connaissant les résultats des pilotes du franchiseur et semble-t-il de ce premier franchisé, a néanmoins rédigé des comptes de résultats prévisionnels sur cinq années pour le franchiser en cause, ces comptes ayant été par ailleurs jugés totalement dénués de sérieux et irréalistes. Ces comptes ont servi, enlèvent le tribunal, à obtenir le prêt bancaire. Eh bien, que fait le tribunal ? Alors évidemment, il n'y a pas ici de responsabilité contractuelle. PAC n'est pas le contractant du franchisé. Mais la responsabilité civile délictuelle est retenue. Il est estimé qu'avoir accepté de présenter des comptes finalement jugés inexactes du fait des données de base utilisées par ce conseil en franchise constitue une faute civile, générant un dommage pour le franchiser. Et finalement, EPAQ est condamné à relever et à garantir le franchisé en cas de défaillance du franchiseur de la condamnation du franchiseur au paiement de la somme de 500 000 euros ainsi qu'un montant de dommages d'intérêt au bénéfice du franchisé des personnes physiques de 70 786 euros. Alors, donc c'est un jugement qui, à ma connaissance, on est certes pas le premier sur le fondement d'obligation du conseil, mais qui est l'un des premiers à mettre en œuvre de cette manière la responsabilité civile délictuelle d'un conseil en franchise. Donc il me semblait tout à fait intéressant de le relever. J'ignore s'il y a date un appel est formé. J'imagine qu'il en sera formé par la société. Il paraît qu'il faudra suivre avec intérêt ce que nous dira dans ce cas la cour d'appel saisie. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles chroniques de jurisprudence. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'aime bien.